Ce sont deux hommes que l'histoire a réunis. L'histoire du XXe siècle, mais surtout l'histoire d'un sous-préfet, Jean-Marie Robert, en poste à Aqbou, en Algérie, à partir de 1959. Une carrière que son fils Hugues connaissait mal, jusqu'au déballage d'un carton familial. Il y avait des milliers et des milliers de lettres, des milliers de rapports, il y avait des rapports confidentiels secrets. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est mon père ça ? Et à partir de là, je suis plongé dans toutes ces archives. Sous-préfet en pleine période charnière, Jean-Marie Robert est un fervent partisan de l'Algérie algérienne. Au fil des mois et de ses correspondances, apparaît chez lui une révolte contre une situation qui dégénère et contre les agissements de l'armée française. Ce qui l'a révolté le plus, c'était l'arbitraire de l'armée, des militaires qui torturaient. Quand il est arrivé, il a lutté contre les camps de regroupement et contre la torture. Ça a été ses premiers combats. Les années passent et arrive le cessez-le-feu. Se pose alors la question de la migration des harkis. Le sort de ces Algériens engagés dans l'armée française et désormais menacés par le FLN le préoccupe. Boussaad Boukheroui l'a croisé. C'est en partie grâce à lui qu'il a pu rejoindre la métropole. Il m'a dit « Alors vous voulez y aller en France ? » J'ai dit « Oui. Je ne veux pas perdre quand même 5 ans de l'armée pour me faire zégoter quand même. Mais ça ne va pas ça. Non. » Il m'a dit « Bon, ne t'inquiète pas. » 1962, Jean-Marie Robert quitte l'Algérie et devient sous-préfet de Sarla. Mais le sort des harkis reste présent en son esprit. Hors de question pourtant de les rapatrier. Comment témoigne ce télégramme ministériel ? Toute initiative individuelle tendant à installer en métropole les Français musulmans sont strictement interdites. Et sur ce télégramme qu'il a gardé, il a marqué « Autrement dit, que ceux qui se sont mouillés se noient. » Et à partir de là, il a désobéi, il a fait partir un bateau où il y avait 70 harkis et leur famille, soit 200 personnes. L'histoire de ce sous-préfet atypique a entraîné Hugues Grobert dans une enquête entre Dordogne et Algérie. Il devrait contribuer à un colloque sur le sujet, prévu pour 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !